jour numéro 46 paragraphe 12 et l'autre n'a pas été dénigré par cela du tout à leurs yeux il ne reste donc que la faute qu'il a commise entre l'homme et son créateur c'est à dire qu'il a transgressé la volonté de l'éternel comme nous avons écrit plus haut dans le chapitre d'ouverture et la réparation c'est qu'il regrette ce qu'il a fait dans le passé et qu'il se confesse et qu'il accepte sur lui de tout cœur de ne plus refaire ainsi exactement comme pour toute faute entre un homme et son créateur par contre si son prochain a été dénigré par cela aux yeux de ceux qui ont écouté et à cause de cela il a eu un dommage dans son corps ou dans ses biens ou que ça l'a fait souffrir c'est comme pour toutes les fautes entre un homme et son prochain que même le jour de Kippour et le jour de la mort n'apporte pas l'expiation jusqu'à ce qu'il apaise l'autre c'est pourquoi il doit demander pardon à l'autre pour cela et lorsque il se sera apaisé et qu'il lui aura donné le pardon il ne lui restera que la faute entre l'homme et son créateur il fera comme on a dit plus haut et même si l'autre ne sait pas du tout encore qu'il a été lésé par cela il doit lui dire ce qu'il a fait contre lui contre la loi de la Torah et lui demander pardon pour cela puisqu'il sait qu'à cause de lui il lui est arrivé ce dommage et de là nous pouvons comprendre combien un homme doit faire attention de ne pas tomber dans cette mauvaise conduite car celui qui est complètement empêtré dedans Dieu ne plaise il ne peut du tout presque arriver à se repentir car c'est sûr qu'il n'arrivera pas à se souvenir de toutes les personnes qu'il aura lésé à l'aider à la Shonara chez l'eau par la médisance qu'il aura proférée et même les gens dont il se rappelle qu'il a entraîné sur eux le mal ils ne le savent peut-être pas et c'est pourquoi il aura honte de leur faire savoir cela il peut arriver aussi parfois qu'il dit du mal sur l'ensemble d'une famille et s'il remet en cause la généalogie d'une famille ça peut apporter un dommage pour toutes les générations qui viennent par la suite il ne pourra pas avoir de pardon pour cela comme on dit nos maîtres celui qui dit du mal sur la généalogie d'une famille il ne peut jamais avoir véritablement l'expiation c'est pourquoi il faut s'éloigner de cette mauvaise conduite me honte beaucoup pour ne pas que ce soit après à Dieu ne plaise comme quelque chose qui a été tordu et qu'on ne peut plus réparer